Salut à tous c'est Mister Freeze, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy VII Donc là on avait deux choix, Barrette disait de foncer dans le tas, donc c'était en rentrant par l'avant Et Tifa d'aller discrètement par les escaliers, donc c'est à gauche Alors je vous préviens, si vous voulez le faire par les escaliers, bonne chance Parce que c'est ultra, méga, super, chiant Je vous montre juste Comment c'est hein Je vais pas tous les faire C'est vraiment très lourd Ouais, c'est bien que j'entre Voilà, en fait vous avez des escaliers comme ça Voilà Et ça c'est un étage, ok Voilà, tout ce qu'on a vu là c'est un étage Et il y en a 59 Donc en gros, bah c'est ça, 59 fois Bon par contre on évite énormément de combats On évite beaucoup de combats, mais ça vaut pas le coup je trouve Parce que c'est plus chiant qu'autre chose Il y en a pour, je sais pas, au moins 10 minutes A monter comme des cons comme ça Et en plus il y a des combats il me semble Donc franchement ça vaut pas le coup Donc ce qu'on va faire, nous on va rentrer par l'avant Comme le cher Barrette Voilà, c'était juste pour vous montrer Les conséquences des deux choix, on va dire On va quand même se reposer avant Parce qu'on a plus beaucoup de vie Et puis j'avais acheté une tente Voilà, comme ça Voilà, j'ai bien fait d'acheter cette tente Allez, on y va le bourrin Donc la vidéo va être assez longue Je sais pas si je vais faire en deux fois Ou en une seule fois la montée On verra le temps que ça prend Il y a un point de sauvegarde au milieu Je verrai Et là je vais le faire à 100% Parce que c'est pareil, on peut aller assez vite Sachant que si on veut vraiment tracer Pour faire un speedrun par exemple Il y a trois étages par exemple Qu'on a pas besoin de faire Alors qu'on prenne par derrière ou par devant On a atteint l'étage 59 de toute façon C'est à partir de l'étage 59 Qu'il y a vraiment des trucs utiles Alors je sais pas si vous vous rappelez du Turtle Paradise Il me semble qu'il y en a une là On peut pas la voir si on passe par les escaliers Voilà, sinon on peut monter par là Et là on va prendre l'ascenseur On a à droite aussi Un magasin d'objets Je préfère tous les attaquer une fois Quand ils sont tous de dos Parce que sinon le temps qu'on attaque Les autres risquent de se retourner Donc pour faire le plus de dégâts possibles C'est le mieux Je suis prêt de l'utiliser maintenant Donc là on va prendre l'ascenseur Donc c'est l'équivalent des escaliers Sauf que ça va se faire en plusieurs fois On va pas monter du premier au 59ème étage directement Si vous voulez là on est au deuxième On a monté l'escalier juste avant Et là en fait ça va monter des étages aléatoirement Pas faux Voilà et là en fait c'est assez aléatoire L'étage sur lequel on tombe est toujours Supérieur à celui où on était Mais c'est assez aléatoire Ils sont assez résistants ceux là Alors la matière y'a couverture faut faire assez attention avec Ce qui est bien c'est que vu qu'ils tapent toujours le même perso Pour soigner c'est plus simple Mais sinon c'est assez chiant C'est assez chiant parce que du coup il n'y en a qu'un qui est assez limite Je me demandais à qui est-ce que j'avais mis la matière à foudre Là on va peut-être remettre foudre sur tout le monde On va pas le mettre sur lui Voilà je fure comme ça Merde ! C'est mon doigt qui a dérapé Donc voilà là on était au 16ème Là on tombe sur le 30ème En fait y'a un calcul à la con Je sais plus ce que c'est Une chance sur 8 de monter Entre 7 et 8 étages Et une chance sur 16 je crois De monter 14 étages Je sais plus exactement le calcul Allez Mr.T Voilà et en fait chaque étage a un combat déterminé Y'en a des assez durs Bah tiens lui par exemple il est assez chaud Il fait assez mal Non en fait Bon la plupart c'est des robots donc ils craignent l'élément fou Je vais juste faire une petite modification dans les paramètres Mémoire voilà Ça c'est juste pour que le curseur il reste sur l'endroit où on l'a mis la dernière fois Lors des combats Par exemple si on a fait magie de soin Bah ça remet le curseur dessus automatiquement Comme ça c'est utile si on fait tout le temps la même chose Par exemple là je fais magie éclair Du coup la prochaine fois que je devrais jouer Tifa Ça tombe à l'achat automatiquement Il met des claques Il attaque deux fois en plus Pour l'instant ça en sort assez bien Ouais je pense savoir où est-ce que je vais arrêter le truc Voilà donc là on doit être J'ai pas regardé mais on doit être au 59ème étage Et là à gauche A gauche C'était juste pour vous montrer en fait A gauche là il y a les escaliers Donc on sera arrivé là si on n'avait plus les escaliers Juste les escaliers il y a un élixir dedans Qui permet de récupérer toute la vie et toute la magie d'un personnage Mais il y en aura d'autres dans le jeu Donc c'est pas indispensable C'est tout C'est tout C'est tout Donc le 60ème étage je celui juste au-dessus là Il y a un espèce de J'appelle ça des mini-jeux à chaque fois Parce que c'est plus vraiment du RPG C'est pas vraiment un mini-jeu Mais il y a une phase d'infiltration on va dire Donc il faut faire assez attention Il vaut mieux prendre son temps Qu'essayer de le faire vite et se gourer et recommencer tout Voilà donc carte 60 C'est pour aller au 60ème étage Et à chaque fois on va devoir obtenir La carte de l'étage du dessus Donc il y a 69 étage La transition qui sert à rien mais c'est assez sympa Je pense que pour l'époque Il devait se dire ouais on va faire un truc trop femme et tout Voilà Donc là ça va être assez chiant En fait on va se glisser par là Alors en fait il faut passer devant les autres Voilà ça se fait en deux fois D'abord là et ensuite la partie droite Donc la première partie est assez facile Et la deuxième c'est une horreur Si je réussis le premier coup je suis content de moi Mais je pense pas que ça va arriver Bon ils font tout le temps la même chose si on regarde bien Merde Il y a pas de temps Voilà Donc là ça va Là par contre ça va pas du tout Voilà On s'est gouré Et du coup on a un combat où on est encerclé Et on va tout recommencer Donc c'est vraiment chiant Il y a une petite précision quand même Si au bout de 4 fois on n'y arrive toujours pas On peut passer quand même Donc je suis désolé Mais je vous promets de refaire une vidéo entière Juste parce que je me trompe là Je crois que j'ai jamais réussi à passer du premier coup Je suis pas très bon sur ce genre de truc Après on peut aussi faire exprès de se tromper dès le début Faire les 4 combats Et puis c'est peut-être plus rapide que d'essayer Bon on est quand même content qu'on ait réussi quoi Ce qui est chiant c'est qu'il faut le faire 3 fois quoi Vu qu'il y a les 3 personnes Ah il fait mal quoi Voilà Donc oui je pourrais faire exprès de me tromper 4 fois de suite Et les combats s'enchaîneraient Et puis ça irait peut-être plus vite En plus on se fait engueuler quoi Je vais enlever ça En fait quand ils se croisent comme ça Faut pas le faire Voilà c'est là Le premier ça va comme je vous l'ai dit Voilà Celui-là ça se facile Je vais me faire voir Je pense que c'est pas si dur que ça Quand on connait Je pense que c'est pas si dur Les croises Voilà c'est pas dur quand on a compris Ok donc ça c'était l'état chiant Les autres sont bien Donc là on peut pas monter à l'étage dessus Parce qu'il faut la carte Du coup il faut parler Alors il doit y avoir un mec qui donne une carte Et là faut rien dire Voilà c'est lui Alors il croit qu'on est le réparateur Donc il va nous donner La 62 Bon là il y a rien à faire On peut parler aux ventes Ce soir Donc on va remonter encore Là c'est pareil Merde Là c'est pareil Ça peut être long Mais encore un problème Avec la version française Vous voyez là Il y a des bibliothèques partout C'est le gros bordel Et en fait Quand on va dedans On a Des trucs comme ça Plan pour nous Voilà Interest 2 14 Machin Et à partir de tout ça De toutes ces bibliothèques Il faut deviner un mot de passe Sauf que là Alors lui c'est le maire de Midgar Ouais bon Ça on avait compris Il me donne la carte Parce qu'en fait Il l'aime pas trop Je suis dans un Et on se rend trouve Le mot de passe Du premier coup Il nous donne un truc en plus Et c'est pas de la merde Alors le mot de passe C'est Mako Voilà Donc ça il nous le donne Dans tous les cas Si on devine Et si on devine Du premier coup Il nous donne en plus Élément base Voilà C'est le matériel Qui est génial Un peu sadique Sur les bords Donc élément base C'est un matériel Vraiment génial Je vais vous montrer pourquoi En fait Ça transforme Ça donne l'élément Auquel il est rattaché A l'arme Ou à l'armure Par exemple là Si je le mets là Vu qu'elle a foudre Ça fera Qu'elle fera des dégâts De foudre en fait Moi j'utilise plutôt En défensif En général Donc pour faire Par exemple Bon ça Ça sert à rien Voilà On va mettre feu Plutôt Voilà Et du coup là Selon le niveau Ça change Au niveau 1 On se prend 50% des dégâts de feu Je crois Une chose comme ça Au niveau 2 Je crois que ça bloque Et au niveau 3 Ça absorbe l'élément Carrément Enfin il me semble Que c'est un truc comme ça Non non C'est 25% par niveau Donc si on en a plusieurs On peut dépasser Les 100% de défense Et du coup Ça absorbe C'est plutôt ça Ouais là Moitié feu Non bah c'est 50 Ouais Bon Bah ça réduit Du coup j'ai Moitié Moins de dégâts de feu Sur cloud Je pourrais aussi Mettre les éléments Sur l'arme Par exemple Si un ennemi Est sensible à la foudre On met On met foudre sur l'arme Une chose comme ça Voilà Et donc l'histoire De cet étage C'est à quoi ça sert Tout ces conneries Pour le mot de passe Et en fait Je vous ai expliqué Normalement le mot de passe Il est aléatoire Et on doit chercher Pour trouver Le mot de passe Dans les bibliothèques Sauf que la version française Le mot de passe N'est pas aléatoire Et c'est toujours ma co Donc du coup Bah Voilà Du coup c'est tout con On a rien à faire Encore un truc pourri Dans la version française Voilà Alors ça c'est un étage Où on peut ouvrir Seulement trois portes Et on peut récupérer Jusqu'à trois coupons Vous les voyez là Dans les sacs Et les trois coupons Donnent des objets Vraiment pas mal Donc le but C'est de réussir A atteindre les trois coupons En ouvrant seulement trois portes Donc je vais vous montrer Comment on fait D'abord on va là On ouvre cette première porte Cette deuxième porte Voilà On prend le premier coupon On rentre dans le conduit d'aération Il veut pas aller en haut Allez On dit pourquoi il veut pas Ah voilà Bah des fois faut être bien précis C'est assez chiant Voilà Deuxième coupons On ouvre la porte La troisième porte Hop Et troisième coupons Voilà Donc on arrive sur Tous les coupons Donc la matéria Élément base Qu'on a eu juste avant Elle est pas unique Il y en a que quelques-unes Dans le jeu Mais elles sont assez loin Les autres On peut pas les acheter Dans les magasins Voilà On va échanger les coupons Donc si on fait Ce premier tout On peut rouvoir les portes Si on veut réessayer Tout avoir Voilà Donc là on a Une deuxième matéria Tout Qui va servir Pour soigner tout le monde Et on a eu Pendantif étoilé Qui permet en fait De se protéger de poison Donc là on est insensible Au poison Et le troisième truc Qu'on a eu C'est 4 orifices Donc en fait C'est une armure Qui permet d'avoir 4 orifices Voilà Donc ça c'était L'étage 63 On va faire le 64 Donc 64 Il y a un spécial Enfin si Il y a juste un truc Je vais vous montrer Voilà Là on a un distributeur Donc on va faire essayer Et on s'est fait niquer Donc on tape dessus Et ça a l'air de servir à rien Mais ça va servir plus tard Donc il faut mieux le faire Ok Bah il y a quelques objets A récupérer Voilà Dans le vestiaire Cote phoenix Je crois qu'il y en a juste Un par Par rangée d'armoires Ça c'est un petit clin d'oeil Il y a un perso Et avec ça Ça m'étonne Bon D'accord Ok Donc la salle d'en dessous Elle sert à rien La salle en haut à gauche Elle sert à rien non plus C'est des toilettes Et là on peut se soigner Donc on va le faire Voilà Ce que je pensais faire Je pensais arrêter là Donc on va se quitter ici Tac Et on va faire la fin de la chinois Bah à la prochaine vidéo Donc bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo Même si il s'est pas passé grand chose Je pense que ça intéresse plus les gens Qui ont déjà fait le jeu Et qui savaient pas comment récupérer certaines choses Et puis niveau scénario Tout ça Ça va avancer à la prochaine vidéo Et le jeu commencera Bah juste après Enfin Mais il a déjà commencé Mais Le jeu commence vraiment Quand on part de De la Shinra Donc vous verrez ça bientôt Dans deux vidéos au maximum Donc je vous dis à la prochaine Détendez vous bien Moi je vais me coucher Ah merde Je crois qu'on peut se coucher Mais on fait pas Gros fail Donc voilà Bah je vous dis Reposez vous bien Et à la prochaine Salut Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir